Hey bonjour à tous, c'est Sam pour Pug & Play, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui petit unboxing, unboxing qui sera rapide, il s'agit de l'extension Running Wild pour Undead or Alive, donc le dernier zombicide. Vous avez déjà eu l'unboxing de la Core Box sur la chaîne, vous avez également eu l'unboxing de la première extension, c'est à dire Gears & Guns, et vous avez également eu la première partie de gameplay, donc tout ça est toujours disponible sur la chaîne si vous avez envie d'aller les consulter. Quoi qu'il en soit, Running Wild, ça vous permet quoi ? Ça vous permet d'avoir ce qui manquait je trouve dans la Core Box, étant donné le thème même du jeu, c'est à dire les chevaux. Qu'est-ce que serait un cow-boy sans son cheval ? Ici on va vous proposer justement de palier à tout ça, et on va vous proposer d'incarner des héros avec leur monture. Nouvelle règle, nouvelle figurine, vous allez voir en quoi consiste l'extension, on verra également les stretch goals, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose, ainsi qu'un petit achat qui était tout à fait optionnel, mais qui pour moi était indispensable, en tout cas si vous aimez bien, comme d'habitude, avoir du volume sur le plateau de jeu. Quoi qu'il en soit, ici l'introduction est déjà assez longue comme ça, et je vais vous laisser tout de suite avec l'unboxing de Running Wild, et on va ouvrir tout de suite la boîte pour voir ce qu'elle contient. Et comme d'habitude, et sans surprise, on a tout d'abord le fameux feuillet, qui est donc la copie du dos de la boîte, et qui permet d'avoir les mentions légales pour l'importation en Europe. Normalement donc ceci est glissé dans le cellophane au dos de la boîte. On a ensuite un manuel, vous allez voir que le manuel c'est plus un feuillet, manuel dans lequel on va avoir les règles forcément pour utiliser les montures, donc on va avoir deux versions des figurines, ça on va le voir tout de suite, on a les figurines montées et les figurines à pied. On va avoir ici, lorsqu'on monte la figurine, de nouvelles capacités, donc par exemple, on va se déplacer plus rapidement, ça c'est assez normal, mais on va également avoir un dé de mêlée en plus lorsqu'on va attaquer. Et ça c'est pas mal du tout, et ma foi c'est tout à fait logique, étant donné que le cheval va aider. On a également un nouveau type de skill que l'on verra avec les cartes des survivants qui se trouvent ici, et cette skill là ne va s'appliquer que lorsque vous êtes à cheval. En gros c'est comme pour la classe Faithful, rappelez-vous, où on avait une skill supplémentaire lorsqu'on faisait une action sur une zone, où il y avait un token de Faithful, ici vous n'aurez cette skill là que lorsque vous serez à cheval. On a pour terminer ici la nouvelle abomination, et ça l'abomination on la verra plus tard, et forcément il va y avoir une carte d'abomination pour résumer tout ça. On a ici deux decks de cartes, on a un deck de cartes pour les survivants, et on a également un deck de cartes mini US. Je vais commencer par le mini US parce que vous allez voir que ce n'est pas un deck en fin de compte, c'est juste une carte, et c'est la carte de l'abomination. Donc l'abomination ici c'est le cheval de cauchemar, et donc c'est une carte tout à fait standard que vous pouvez, comme je disais, rajouter à un deck d'abomination. Donc vous pouvez faire un deck d'abomination avec l'intégralité des abominations que vous avez dans votre all-in, et avant de jouer vous allez tirer une des cartes d'abomination. Ça permet quoi ? Ça permet de ne pas savoir ce qui va spawner tout simplement comme abomination, et ma foi c'est vrai que ça donne un petit peu de variété, et que ça donne un petit peu de suspense aux parties. Je trouve que c'est quelque chose qui est en fin de compte pas si mal que ça. Il est vrai maintenant qu'on pourrait éventuellement pointer la redondance des choses, donc on a de nouveau ici une abomination et des survivants, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose dans l'extension, est-ce que ça va vraiment servir ? Et dans un autre sens, je vous répondrai que vous avez acheté du zombicide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est absolument pas une réflexion désobligeante, ni méchante, ça veut dire simplement que je pense qu'on sait à peu près ce qu'on va acheter, on sait qu'on va acheter des boîtes avec beaucoup de survivants, avec au final très peu d'ennemis de base, on n'a pas beaucoup de variété dans les zombies, mais par contre on va avoir beaucoup d'abominations, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre et voir zombicide, et si on le sait avant d'acheter, et bien lorsqu'on a le matériel sous les yeux, il ne faut pas s'étonner. Ceci étant, on a ensuite, et sans surprise, une série de cartes de survivants. Donc ce sont tous les survivants qui se trouvent ici que l'on va pouvoir incarner. Les survivants, la structure de la carte est exactement la même, donc on a ici la capacité de notre personnage, capacité qui est liée, je vous le rappelle, à la classe, ils ont maintenant donc une classe, et à l'arrière de la carte, on ne décrit plus la classe en question, donc la capacité spéciale, mais on va décrire ce que le personnage peut faire lorsqu'il va monter son cheval. Donc ça, ça va être la même chose pour tous les personnages, on a à chaque fois sur le dos de la carte le personnage monté, et donc ça permet d'avoir un petit peu plus d'informations. Rien ne vous empêche de reprendre les cartes de la core box, pourquoi ? Pour avoir justement un petit aide-mémoire sur les différentes classes, étant donné que cette extension-ci ne rajoute pas de classe. Elle rajoute par contre des skills, donc on voit ici que Roberto, la skill bleue, c'est Rider, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne peut utiliser cette skill-là que lorsqu'il est à cheval. Donc c'est un peu la même chose que les facefuls et les tokens de Vader Retro, si vous avez vu la partie de gameplay, vous savez de quoi je parle, ici c'est la même chose, donc c'est une skill qu'il ne pourra utiliser que lorsqu'il est à cheval. Et l'intégralité des personnages ici ont, pour commencer, leur skill bleue, le mot-clé Rider, donc les capacités spéciales ne peuvent être utilisées qu'à cheval. On a donc ici Roberto, on a Abby, ensuite, donc il y a une demoiselle, forcément, on a Mitchell, on va avoir Emilia, on a Oli, et pour finir, on a Tyler. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà un Tyler dans la core box ? Je ne sais pas, mais toujours est-il que lui est un Tonfolk, et comme je disais, on a une structure de classe qui est vraiment tout à fait traditionnelle. Donc ça, c'est au niveau des cartes, on a une punchboard, donc c'est une punchboard très petite avec les différents chevaux, donc ces tokens-là servent, lorsque vous descendez de cheval, vous allez abandonner votre cheval, et à ce moment-là, vous mettez un token à l'endroit où vous l'abandonnez. Allez, on a forcément les figurines, et on en aura déjà fini ici pour cette extension. Donc dans les figurines, pas grand-chose, on a forcément, comme je vous disais, les figurines à cheval, donc vous allez avoir les deux versions, vous allez avoir cette version-ci, avec à chaque fois les héros à cheval, et vous allez avoir la version forcément à pied. Donc lorsque vous descendez de cheval, vous récupérez votre figurine avec votre personnage à pied. Et vous aurez bien entendu un carousel en fin de vidéo pour voir tout ça de près. Tout ce que je peux dire, c'est que franchement, ce n'est pas dégoûtant du tout. On a de très belles figurines, on a l'abomination qui se trouve ici, donc c'est le cheval de cauchemar, c'est un cheval mort-vivant, et on a forcément des bases plus imposantes pour les chevaux. Deuxième extension, et il ne s'agit jamais que des caisses qui étaient liées à la boîte, donc on a ici une figurine, c'est Sister Temperance, donc c'est la sœur Temperance, on a deux figurines, pourquoi ? Parce qu'on a la version à pied, et la version montée, et on va avoir également tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer le personnage. On va avoir forcément des figurines, et on va avoir également une carte de joueur. C'est une classe Faithful, ça c'est assez intéressant, pourquoi ? Parce qu'on a au moins une classe Faithful sur un personnage à cheval, et ça c'est pas mal, pourquoi ? Parce qu'on a le token de Vadé Retro. Le token de Vadé Retro, je vous rappelle que ça permet de bloquer l'activation des zombies pendant un tour, donc c'est quelque chose qui est plutôt sympathique, et c'est quelque chose qui est d'une grande aide. Avoir cela pour les personnages montés, c'est plutôt pratique. Donc figurines, forcément, de nouveau, vous aurez le carousel en fin de partie, mais les figurines, comme d'habitude, sont vraiment très belles. Elles sont vraiment très belles, bon niveau de détail. Je n'ai pas eu de casse dans ce Zombicide-ci, j'en avais eu dans le dernier Checommon, donc dans Massive Darkness, j'avais eu de la casse, ici je n'en ai pas. Bref, donc ceci c'est la seconde extension, c'est le casse qu'il y avait dans la boîte Running Wild, et on va passer tout de suite à la troisième extension. Et la troisième extension, c'est quoi ? C'est Lone Horse Pack, c'est une extension qui était tout à fait optionnelle, et cette extension-là va vous permettre quoi ? Elle va vous permettre de convertir les tokens de chevaux, donc lorsque vous abandonnez votre cheval, vous allez pouvoir avoir maintenant des montures. Est-ce que les montures correspondent aux montures que l'on avait sur les personnages ? Je ne pense pas. Par exemple, déjà cette monture-ci, on ne peut pas la retrouver, donc ce sont des montures tout à fait génériques. Ça vous permet simplement de ne pas utiliser de tokens et d'avoir du full figurine sur le plateau de jeu. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Ça, c'est à vous à voir. C'est à vous à jauger votre amour du plastique. Toujours est-il que ceci était en addition, donc en addition de la boîte Running Wild, et vous pouviez donc faire son achat pendant la campagne. On est donc ici arrivé à la fin de cet unboxing. J'espère que vous avez aimé tout ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose dans l'extension. Malgré tout, ça peut donner un petit peu plus de diversité dans vos parties. Vous pouvez également mixer les deux, donc vous pouvez avoir des chevaux disponibles, mais pas assez pour tous les joueurs. Et donc, être obligé de devoir jongler entre les divers chevaux disponibles, c'est tout à fait possible également. Et vous pouvez très bien forcément adapter les règles pour pouvoir utiliser les montures avec les différents personnages de la core box ou des stretch goals. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, si vous avez aimé tout ça, eh bien c'est bien simple. Comme d'habitude, un pouce, un commentaire, les likes et les commentaires, ça devient très important pour le référencement. N'hésitez pas non plus à vous abonner, surtout si vous passez souvent sur la chaîne sans être abonné. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à aller voir du côté des réseaux sociaux, Facebook et Instagram, faire tout ce qu'on peut faire du côté des réseaux sociaux. Vous êtes forcément le bienvenu pour commencer une conversation là-bas. quoi qu'il en soit, moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée, il me reste à vous souhaiter de très belles parties, de très beaux jets de dés et il me reste à vous souhaiter, bien entendu, que l'on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501